Voici les dernières colonnes de fumée de l'incendie, des souches d'arbres qui finissent de se consumer. Toute la nuit, les pompiers du Tarn ont lutté contre ce feu qui a ravagé 5 hectares de forêt au sommet de cette colline située tout près de Mazamé. C'est un feu rampant en sous-bois. Ça a été des engagements à pied au niveau de la tête du feu. Et après, partie flanc droit et flanc gauche ont été traitées depuis la route des usines. Heureusement, aucune habitation à proximité immédiate. Seulement les ruines d'un château cathare et des chemins de randonnée. Au plus fort du feu, une cinquantaine de pompiers se trouvaient sur les lieux. La difficulté pour eux a été d'accéder au sommet de la crête. Faute de pouvoir faire passer les lances à incendie, ils ont dû se relayer avec des seaux. L'utilisation d'un drone leur a permis de surveiller l'évolution des foyers. Au niveau de la barre rocheuse, on voit que c'est difficile d'accès par là. On voit le chemin de randonnée ici, en crête, et après on est dans le sous-bois. Nous avions prévu de l'emploi d'avions ce matin, mais en vue des conditions météorologiques prévues par Météo France, et notamment les fortes précipitations ce soir, on a annulé la venue des avions, et on va traiter tout ce qui est possible à pied, et après on laissera faire la nature ce soir. Impossible de savoir si l'incendie est dû à la chaleur ou à un mégot de cigarette, les pompiers appellent à la vigilance et rappellent que les feux en pleine nature sont interdits.